Parce que nous sommes sans couleur politique et là-dessus j'insiste beaucoup, parce que c'est vrai qu'automatiquement on nous dit donc vous êtes à l'opposé du maire sortant, donc vous êtes une liste d'opposition. Non, une liste concurrente, on est une liste citoyenne et sans couleur politique. Moi, la première chose qui m'a motivée, c'est quand j'ai vu comment s'était transformée la Benne, ça fait à peu près 13 ans que je vis sur la Benne, et j'ai vu l'évolution, on n'est plus dans notre petite commune authentique. C'est vrai qu'il faut évoluer, je ne le nie pas. Il y a des choses positives, mais tout n'est pas positif dans la Benne. Moi, quand je vois tous ces arbres qui sont abattus, non, je refuse. Il faut arrêter, développer comme ça au niveau de l'urbanisme, c'est un peu trop. Il faut le maîtriser, je ne dis pas qu'il faut tout stopper, mais le maîtriser. Et faire des choses en plus qui rentrent dans le cadre agréable de notre commune, parce qu'il y a des bâtiments, il faut le reconnaître, esthétiquement parlant, ce n'est pas ça. Mon programme, je ne vais pas tout vous dévoiler ce soir, parce que c'est la surprise. Et puis, on veut maintenir le suspense, ce n'est pas encore dans les boîtes aux lettres non plus. Nous, il y a quatre thèmes importants sur lesquels on va se battre. C'est maîtriser cette explosion immobilière. Donc, on se demande où ça va s'arrêter. Est-ce que l'objectif de la municipalité actuelle est de faire une ville d'ortoir ? On a cette impression-là, parce que ça construit de partout, ça fait venir du monde, mais à côté, le tissu économique n'est pas du tout mis en valeur, pas du tout développé. Pourtant, ça peut créer des emplois, ça amène beaucoup à une commune, et ça, c'est négligé. Donc, est-ce que vraiment la municipalité actuelle veut faire une ville d'ortoir ? Nous, en tout cas, non. On ne veut pas ça. Deuxième thème, c'est qu'on veut lutter contre la déforestation. Parce que forcément, ça construit, donc ça abat les pains. Et avec l'actualité qu'il y a actuellement, avec les inondations, on sait combien nos pains sont précieux pour absorber l'eau. Donc, si on ne veut pas finir comme d'autres communes, où, au moindre pluie importante, on est les pieds dans l'eau, préservons nos forêts, gardons nos forêts. On veut vivre au milieu des pains, pas au milieu du béton. Troisième thème, redonner un essor à notre commune. La Benne, les gens circulent. Ah, ça, ça circule, il n'y a pas de souci, mais ça ne s'arrête pas dans notre commune. Il n'y a pas un véritable centre-ville. Et d'ailleurs, on a été voir quelques commerçants, et quelle est leur remarque principale ? Mais les voitures passent, mais elles ne s'arrêtent pas. Déjà, au niveau du stationnement, il y a un souci. Donc, réveiller l'attractivité de notre commune, développer, donner un nouvel essor. Et quatrième, c'est, il faut savoir mettre à la même hauteur, équilibrer population, et donc les besoins que réclame la population, et les services qu'on leur offre. Donc là, c'est pareil, ce n'est pas équilibré. Et plus la population augmente, et c'est le cas pour la benne, il faut que les services soient à la hauteur des besoins. Voilà. Alors, je peux donner des exemples. Mettre un enfant à sa crèche, à la benne, à la crèche, c'est vraiment un casse-tête. Il faut s'y prendre plusieurs mois à l'avance. Toutes les personnes n'ont pas la chance d'avoir papi et mamie à côté pour pouvoir garder l'enfant. Donc, ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas faire garder son enfant sur la commune. Autre exemple, la police municipale. Je ne la critique pas. Ce n'est pas mon but. Mais deux policiers municipaux pour 5 000 habitants, ça fait peu quand même. Il faut peut-être reproportionner le nombre de policiers municipaux, et puis peut-être optimiser leur mission aussi, sur la benne. Et au niveau des associations, là aussi, on les a à peu près toutes vues. Et les associations, on sait combien c'est un lien social, de solidarité dans une commune. Et là, la plupart demandent à ce qu'il y ait vraiment une concertation avec les élus, ce qui n'est pas le cas actuellement pour certaines d'entre elles. Alors, ma liste, j'en ai discuté autour de moi. On est plusieurs. C'est une équipe. Je ne suis pas toute seule à travailler là-dessus. C'est vraiment une équipe, et ça, c'est très important. On travaille ensemble. Je ne suis pas en haut à ne pas bouger de mon piédestal. Non, ce n'est pas du tout ça. Donc, j'en ai discuté autour de moi. Et puis, je leur ai parlé de mon projet. Et puis, soit ils venaient sur la liste, soit ils refusaient. Donc, voilà, c'était porte ouverte à tous les labénais et labénaises de venir se joindre à nous. Il y a des artisans. J'ai essayé que ce soit réparti, que ça représente bien toute la commune en elle-même. Il y a des artisans, il y a des commerciaux. Moi, je suis ma même assistante d'éducation. Il y a des assistantes maternelles. Il y en a sans profession. Il y a des retraités dans la banque, finances. Donc, vraiment, on a recherché quand même... On a tous des compétences dans des domaines différents. Et on va savoir les rassembler et pouvoir les appliquer dans le cadre de la mairie. Alors, c'est vrai que j'ai déjà distribué les rôles par rapport aux adjoints, selon leurs compétences et leur disponibilité aussi. Parce que ça, c'est très important. Donc, il faut pouvoir être disponible sur la commune par rapport aux administrés. On a déjà commencé à distribuer des flyers. Mais notre programme, on le distribue en plusieurs étapes, en fait. On le met en... Donc, il va y avoir dans les boîtes aux lettres à peu près 4 flyers. Il y en a déjà eu deux de distribuées. Le premier, c'était la présentation de la tête de liste, donc de moi-même. Et le second, donc tout le monde l'a déjà eu. Donc, ça concerne sécurité, patrimoine, voire urbanisme. Le deuxième, qui va bientôt arriver, qui n'est pas encore sorti. Vous allez avoir l'exclusivité. Donc, c'est tout ce qui est éducation, centres de loisirs, crèches, fêtes, animations, accompagnement social, transport. Et le troisième, ça concernera le sujet qui fâche, le budget, les associations et le développement économique de notre commune. Notre but, c'est de ne pas augmenter les impôts. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas faire peser ça dans le portefeuille des concitoyens. Mais on sait qu'on a un taux d'endettement très élevé. On a eu très récemment les finances. On les a reçues il y a 3-4 jours, donc il n'y a pas longtemps. Donc, ça a été mis à plat. Je sais qu'il y a un conseil municipal qui se fait demain et que ça va en être discuté. Donc, là aussi, ça va être important de prendre des notes. Nous, notre objectif, non. Nous ne voulons pas augmenter les impôts. Ça, c'est évident. Taxe d'habitation, taxe soncière. Mais est-ce qu'on va pouvoir, là, c'est selon ce qu'on va, quand on va ouvrir les tiroirs, ce qu'on va avoir. C'est vrai que c'était partie d'une très bonne idée, Max. Surtout pour les petites communes, pouvoir faire des choses importantes qu'elles-mêmes n'auraient pas pu faire toutes seules, c'est sûr. Mais il y a des côtés quand même négatifs au niveau de la Max. C'est que chaque commune a du mal à défendre ses propres intérêts. On est noyé, en fait, dans la masse. Et nous, dans notre équipe, on a ce sentiment que les décisions, elles sont prises au niveau de la Max, mais plus au niveau communal. Et on n'en discute même plus au niveau communal. C'est décidé à la Max, point final. Et c'est ce qu'on reproche. Nous, on veut défendre les intérêts de la commune. Ça va être dur, d'autant plus que la Max, c'est quand même 23 communes. Ça va être dur de nous montrer fort, mais bon, on va tâcher de le faire. Je pense qu'au niveau de l'urbanisation, on va devoir, de toute façon, si on veut arrêter ce développement anarchique de construction, il va falloir modifier le PLU. Ça, c'est inévitable, le plan local d'urbanisme. Après d'autres choses, il y a la dune aussi, avec les intempéries qu'il y a eu récemment. La dune, il va falloir faire quelque chose aussi, parce qu'il y a quand même, à la Benocéan, 1500 habitants. Donc, il va falloir remédier et consolider cette dune. Moi, j'ai un très bon ressenti. Très bon ressenti, beaucoup aussi reprochent toutes ces constructions. En fait, ils voient la même chose que nous. On voit tous la même chose sur notre commune, donc ils veulent que ça change.